Léan, tu es arrivé à Brest, tu as même participé à ta première séance avec le groupe, comment tu te sens ? A l'aise, ils m'ont mis à l'aise, ça fait du bien, ça fait un petit moment que j'attendais ce moment, donc une fois que c'est fait on profite et on fait connaissance du groupe et c'est parti. Comment il est venu pour toi du coup le choix du stade dans l'espoir, c'est que les discussions ont commencé il y a quelques temps maintenant, c'est une destination qui te convenait, ça correspond à ce que tu voulais, à ce que tu pouvais faire pour cette saison ? Ouais, il y a un bon groupe, j'ai eu Grégory Lorenze au téléphone il y a à peu près un mois, on a parlé plusieurs fois et voilà j'ai adhéré à ce qu'il m'a dit et ça faisait partie de ce que je voulais, donc ouais sur ça j'ai pas trop réfléchi après, j'ai dit oui et voilà. Il y a eu la blessure au stade dernier, la blessure de Marosta, comment t'avais-tu du coup les derniers jours du mercato ? Il n'y avait pas de crainte, comment t'as vécu ça ? Tu savais que ça allait se faire ? Bah ouais je savais parce que j'avais parlé avec le président de Rennes aussi, il m'avait rassuré sur ce côté là, je devais juste patienter et ils cherchaient à comment combler ce manque là de leur côté et voilà. Tu connais quoi du stade à soi du point arrivant par rapport à la manière de jouer l'équipe ? Est-ce que tu connaissais des joueurs du groupe ? Bah je connaissais un peu Ludovic Bann vu qu'il était à Rennes, mais sinon non, après une fois que j'ai eu le contact avec Grégory Lorenze, j'ai dit ouais j'ai regardé les matchs, j'ai vu que c'était une très bonne équipe, ils cherchaient à jouer au ballon, et ouais franchement ouais c'est une équipe que j'ai aimé en regardant. Ça va faire peut-être que t'as des saisons loin du stade Rennais, c'est pas trop dur, c'est dans la poursuite de ton apprentissage, comment tu vois ça ? Ouais ouais, petit à petit on monte, c'est comme ça que je vois la chose, pour moi c'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt positif carrément. J'ai passé une très belle année, une très belle saison l'année dernière, et je voulais continuer sur ça. Je ne me voyais pas être en dessous de ça en tout cas, pour l'année qui suivait. Et t'as fait du bien cette saison à Valenciennes ? Ouais c'est ma première année en pro, je suis tombé sur le coach Guégan, c'est lui qui m'a lancé, il m'a donné sa confiance et je lui en remercie. Et c'est comme ça que j'ai pu d'ailleurs faire une bonne saison pour ma part. Vu le nombre de matchs que Rennes a pas discuté cette année, ça t'a pas traversé l'esprit d'essayer de rester à Rennes, de rater ce qui était possible de rater ? Ou tu savais qu'il fallait aller voir ailleurs ? Ouais pour ma part j'aime quand c'est clair, donc dès que j'ai eu l'opportunité d'aller voir ailleurs, et surtout que c'était avec Brest, et que j'ai pu avoir Grégory plusieurs fois, ça m'a rassuré sur mon choix. Donc voilà, donc j'ai pas trop pensé à ce qui pouvait se passer à Rennes, j'avais déjà un peu ma tête ailleurs. Mais ça veut dire que tu as dit par exemple que tu viens Stéphane lors de la reprise cet été, quelle description tu lui as parlé du coup de la saison à venir ? J'ai même essayé au téléphone avant la prépa, donc j'ai quand même fait la prépa avec Rennes, du coup j'ai pu bien me préparer. Maintenant on n'avait pas parlé de départ directement, j'ai quand même fait la prépa et c'est au fur et à mesure que j'ai pu prendre ma décision. Comment tu définis rien en tant que défenseur ? C'est dur de parler de soi, mais je vais dire que je suis un défenseur solide, qui cherche à relancer proprement. Et voilà, on va dire que je suis un défenseur qui sait jouer plusieurs postes, que ce soit latéral gauche ou défenseur central, avec différentes dispositions. Et voilà, je m'adapte. Maintenant je sais qu'en ce moment je suis plus utilisé en centrale que latéral gauche. Notamment à gauche d'une défense à 3, c'est un poste complet du coup ce sera pas forcément le même système ici, tu en as déjà parlé avec le coach ? Non, pour le moment on n'a pas parlé, mais c'est vrai que là où je suis le plus à l'aise c'est dans une défense à 3, ça correspond à mes qualités. Qu'est-ce que tu attends de cette saison braçoise pour faire le plein en termes de temps de jeu notamment ? Ouais, j'aimerais bien commencer mes premières minutes en Ligue 1, ça c'est sûr. Maintenant c'est pour aider le groupe, il y a un bon groupe. Donc on va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Et voilà, mais d'abord dans un premier temps c'est d'aider l'équipe. Tu disais, tu as fait ta première saison pro l'an passé, qu'est-ce que tu as déjà marqué sur une première saison professionnelle ? Et sur quel bali tu t'attends à devoir encore hausser le niveau dans l'élite ? Comme je suis défenseur et en plus je suis jeune, ça va être la concentration. Surtout la concentration, la justesse, faire les bons choix au bon moment. La Ligue 1, je pense que ça doit être un peu plus, ça a un niveau au-dessus à ce sujet là. Donc il faudra élever, il faudra s'élever au niveau de la concentration. La perspective de jouer contre les... On pense tout de suite au... Alors à la date du PSG mais même face à des gros joueurs offensifs en face, ça doit être aussi stimulant ? Ouais, c'est ce qui fait kiffer quand t'es en Ligue 1, c'est pour ça que les joueurs sont là. Ça a pris une autre dimension la Ligue 1, ça fait plusieurs années. Donc ouais, c'est sûr, chaque week-end tu te dis que tu joues face à de tels joueurs, ça motive, ça motive. Ça remonte à quand ton dernier match de mars ? Ouais, c'était avant le confinement. Ça fait un moment, ça te... ça te travaille un petit peu d'être resté aussi longtemps sans jouer le match ? Ouais, après j'ai quand même fait la préparation avec Rennes, donc j'ai enchaîné pas mal de matchs aussi, même si ça reste des matchs amicaux. Mais non, on est pressé, on est pressé, on a envie, on a faim, donc voilà. Tu seras opérationnel pour l'été prochain ? Ouais, ouais, j'espère s'il n'y a pas de petits problèmes musculaires ou quoi que ce soit, mais pour le moment, je suis apte. Pour revenir sur le confinement, comment tu as vécu tout ça en tant que joueur en tant qu'homme ? Bah vu qu'au début, on ne savait pas si ça allait être arrêté, etc. Donc on se préparait, on avait... À ce moment-là, j'étais encore à Valenciennes, j'étais avec Valenciennes. Du coup, on avait des entraînements en vidéo, en groupe, mais en vidéo, chacun de son côté. Du coup, bah ouais, on se préparait comme si ça allait reprendre. Et vu que ça s'est enchaîné avec l'arrêt du championnat, je suis resté sur cette position-là. J'ai eu Rennes, ils m'envoyaient un programme, mais tout s'est bien passé après. Il y a eu une petite frustration, du coup, sur une première saison en pro, de ne pas avoir pu finir cette saison-là avec Valenciennes. C'était quand même une grosse dizaine de matchs. C'est pas rien, du coup, dans l'expérience, dans ce qu'on emmagasine. Surtout sur une fin saison. Ouais, totalement, totalement. J'aurais voulu faire plus de matchs, mais bon, malheureusement, je me suis arrêté à 25 ou 24 matchs en championnat. Donc ouais, j'aurais aimé continuer, mais bon, c'est comme ça, c'est la santé avant tout. Les barrages n'étaient pas si loin, en plus, quand vous étiez pas déjà mis à Valenciennes. Ouais, on a surpris du monde. Ouais. On avait une très bonne défense, une très bonne équipe tout court. Et ouais, on a surpris les gens et on aurait pu. On aurait pu, c'était pas l'objectif du début de saison. Mais au fur et à mesure, on a vu qu'on pouvait gratter, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est du passé, maintenant. Tu arrives dans une équipe qui, tu l'as dit, joue bien au ballon, qui a pris quand même quand même de buts aussi depuis le début de saison. Quel regard tu as sur ça ? Non, ben, si on prend des buts, c'est qu'il y a un petit réglage à faire. Donc ouais, comme j'ai dit, moi, je suis venu pour aider l'équipe. Maintenant, moi, je suis à la disposition du coach, je suis prêt. Et j'attendrai qu'il fasse ses choix, mais je suis là pour aider d'abord l'équipe et voilà. Tu t'attends un peu plus, peut-être, dans l'axe centrale ? Axe gauche, mais... Ouais. Il y a la situation de venir du secours défensif. Ouais, ouais, elle va plus. Je m'attends plus à jouer centrale. Après, je sais que j'ai cette polyvalence-là pour jouer latérale gauche, mais je m'attends plus à jouer centrale quand même. Je m'attends plus à jouer. Je m'attends plus à jouer. Je m'attends plus à jouer de la région. J'ai tout à l'air bien sûr. J'ai tout à l'air bien sûr.